Naradio sur Facebook, c'est Naradio officiel. Direction aujourd'hui les locaux du collectif Ultimatum à Mireuil, où avait lieu ce mercredi le dernier entraînement de la saison. A cette occasion, nous avons retrouvé Tarek Azouag et Jonathan Noirot, responsables du collectif et particulièrement fiers de leur poulain, puisque deux d'entre eux, Charlotte et Diego, intègrent l'équipe de France de breakdance pendant un an pour préparer les Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu à Paris. C'est vrai qu'on a un savoir-faire, on est beaucoup sur le volet accompagnement et formation du lanceur finalement, et c'est vrai qu'avoir deux jeunes qui intègrent finalement l'équipe de France, c'est un plaisir. Sur une ville comme la nôtre, je veux dire, on n'est pas une grande ville. Si on voit les autres villes de même strata, je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes résultats. Donc c'est une fierté, et puis c'est l'aboutissement aussi d'un projet qui date depuis 25 ans. Et comme je disais tout à l'heure, on a deux vieux dinosaures présents qui accompagnent tous ces jeunes. Mais là, aujourd'hui, on en a deux, mais l'objectif, c'est d'en avoir plus. Et bien évidemment, cette dimension que Joe a reprise aussi, et cette dimension création, parce qu'à un moment donné, c'est un volet qu'on apprécie. Donc c'est plus Joe qui gère. Moi, je suis plus spectateur que acteur, parce que c'est aussi... Joe est passionné, enfin on est passionné par la danse. Moi, plus par le battle, Joe sur les deux tableaux. Donc voilà, et puis je pense que le fait qu'on ait deux visions a son complètement complémentaire. Et c'est ce qui pousse aussi ces jeunes à être passionnés. Tarek et Jonathan se souviennent de leur début et savourent le chemin parcouru. On part de rien, comme il a dit. On a démarré dehors, dans la rue, sans rien, sans prof. On s'inspire justement de cassettes vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas. Les vieilles cassettes, le vieux magnétoscope, vous regardez ça sur une vieille télé carrée. Et aujourd'hui, c'est la consécration de tout le travail qu'on mène toute l'année, tout le collectif en général. Et c'est sûr que ce sera une fierté d'aller à Paris les voir. Après, on n'en est pas encore là. Là, ils intègrent le Pôle France pour un an. Il faut qu'ils profitent de tout ce que ça va leur apporter pour plus tard. Et puis, on verra bien. Quant à Charlotte et Diego, ils continuent de s'entraîner avec le rêve de participer aux Jeux Olympiques en France, dans cette discipline qui fera son apparition pour la première fois à Paris en 2024. Cette qualification à Bordeaux et le fait d'être appelé en équipe de France, leur met déjà, quoi qu'il arrive, des étoiles plein les yeux. Honnêtement, je pense que je ne réalise pas vraiment encore. Mais c'est vrai que c'est une chance énorme. Je compte vraiment aller au plus haut pour donner le meilleur de moi-même. Au début, c'était juste pour le plaisir, mais après, ça m'a donné envie de me dépasser. Et ça a réussi. Oui, c'est une fierté parce que je ne m'attendais pas à pouvoir devenir sportif de haut niveau et peut-être devenir espoir pour les JO 2024. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'on va avoir un programme d'entraînement beaucoup plus chargé que ce qu'on avait là. Après, sinon, honnêtement, pour l'instant, on ne sait pas trop comment est-ce que ça va se dérouler. Maintenant, vous allez écouter le boost-up de votre énergie volontaire. Avec mon frère, Dave Boulsa. Peace ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Évidemment, on suivra avec attention les résultats de ces deux pépites charentaises maritimes pour retrouver l'intégralité de l'interview de Tarek et Jonathan. Direction Naradio.fr Naradio sur Facebook, c'est Naradio officielle.